Comment vas-tu ? Malade. Tu es malade ? Tu étais malade. Ce matin-là, c'est cours de français pour ces 9 élèves ukrainiens. Ils ont fui leur pays en guerre avec la Russie et sont scolarisés ici, au collège Robert-Doinot à Gonesse, depuis la mi-avril. Depuis leur arrivée, ils ont entre 9 et 11 heures de français par semaine. Pas de traducteur dans la classe. Le professeur, qui ne parle pas non plus l'ukrainien, a donc beaucoup recours à la gestuelle. Ils sont intégrés dans le dispositif prévu par l'éducation nationale, appelé UPE 2A, et destiné aux élèves nouvellement arrivés en France, dits allophones. Un dispositif qui leur permet de bénéficier d'un enseignement renforcé en français langue seconde, avec un professeur formé. Ils sont 37 à bénéficier de cet accompagnement cette année, au sein du collège. Tu comprends ? Pour l'instant, ils suivent quelques matières, comme les mathématiques, l'éducation musicale, l'art plastique ou encore l'anglais. Des heures de cours classiques, vouées à augmenter au fur et à mesure de leur progrès. Lorsqu'ils arrivent, ils sont dans le groupe 1 des grands débutants. C'est là où ils ont un nombre d'heures conséquentes de français langue seconde. Lorsqu'ils sont prêts, ils passent dans le groupe 2. Là, forcément, ils ont moins d'heures de français langue seconde, mais plus d'heures d'inclusion en classe ordinaire. On fait en sorte de les accompagner pour qu'ils soient de plus en plus autonomes. C'est un suivi qui est individuel au niveau des élèves. À terme, ils doivent se retrouver en classe ordinaire et être évalués comme les autres élèves. Cela voudra dire qu'on aura réussi cette mission d'intégration. Ces collégiens sont issus de 4 familles différentes. Yana, admise ici avec son frère Arthur et sa grande sœur Carolina, prend doucement ses marques. Au début, l'apprentissage était difficile, mais je sais qu'avec beaucoup d'efforts, j'y arriverais. Après quelques semaines d'apprentissage du français, Andriana se sent aussi déjà plus à l'aise. Au début, je pensais que mon intégration serait compliquée concernant l'apprentissage de la langue française. Mais finalement, je trouve que je m'en sors bien pour une débutante. Je trouve que c'est une langue intéressante à apprendre. J'aime bien aller à l'école et je suis contente d'avoir cette chance. Dorénavant, je me sens plus à l'aise car les gens au collège et mon entourage commencent à me comprendre. Je ne suis plus confiante grâce à ça. Ces élèves ont également du temps libre dans leur emploi du temps pour suivre une partie du programme scolaire de leur pays grâce à une plateforme en ligne. Près de 17 000 enfants ukrainiens sont actuellement scolarisés en France, environ 1300 dans l'Académie de Versailles. Merci.